Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mardi 5 mai 2020, 17h07 du Québec. J'espère que vous allez bien tous, que vous prenez soin de vous, parce que c'est vraiment important de vous prioriser, puis que vous ne perdez pas de temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. Ceci étant dit, l'hécatombe se poursuit, l'hécatombe se poursuit. Et là, on est rendu, depuis quelques jours, je vous partage des trucs qui sont vraiment, qui illustrent très bien la situation. On peut jouer à l'autruche, on peut continuer à jouer à l'autruche, puis on a joué à l'autruche vraiment très longtemps, mais le prix à payer va être de plus en plus élevé. Plus tu laisses traîner un paiement, plus ce paiement-là accumule des intérêts. Puis à un certain moment, tu l'as tellement remis que tu n'es pas capable de le payer. Puis tu déclare faillite, puis c'est la banqueroute. C'est ce qui nous attend peut-être, si on continue. Des centaines d'oiseaux de mer et des milliers de moules et de poissons meurent mystérieusement dans le fjord d'Oslo. Quelque chose ne va vraiment pas dans le fjord d'Oslo et personne ne semble comprendre pleinement pourquoi. Les poissons et les moules ont disparu tandis que les oiseaux de mer, caractéristiques du fjord, connus sous le nom d'air fulgue et d'air aduvé, ont été retrouvés morts d'Ajder au sud jusqu'à Ostfold, plus au nord. On peut voir ici une photo de ces centaines d'oiseaux qui meurent le long du fjord d'Oslo Norvège. On sait que la Norvège est un grand exploitant de pétrole. C'est ma mémoire est fidèle ou je pense que oui. Le journal Dag Vassien a rapporté que les oiseaux morts seraient simplement morts de faim. Cependant, les experts concluent qu'une seule chose est certaine, l'écosystème du fjord d'Oslo a subi de fortes pressions malgré des efforts massifs pour nettoyer les eaux usées et la pollution industrielle pendant des années. À la mi-avril, environ 240 oiseaux morts avaient été découverts. Dimanche, le Norwegian Broadcasting a rapporté qu'environ 400 ont été retrouvés sans vie le long du littoral. On craint que le nombre réel soit de plusieurs milliers. Ils ont perdu d'importantes ressources de nourriture, a-t-il noté, notamment les moules appelées « black gel » en Norvégien, qui fleurissaient autrefois le long du fjord et sont également largement considérées comme une délicatesse pour la consommation humaine. Fait-je à noter que la morue, bien qu'abondante dans les eaux larges du nord de la Norvège, a également disparu avec d'autres poissons blancs populaires comme le C, le Lire et le Viting, tout similaires aux lieux jaunes. C'est une variété de poissons. Dans le même temps, de nouvelles espèces indésirables se sont introduites, y compris de nouveaux types d'algues et, le plus gênant, des huîtres aux coquilles acérées comme des rasoirs qui se sont agrégées le long du fjord, notamment dans la zone autour de Frédisdat et de Havler, ou les îles Havler. Le personnage en question fait, je dis que ça présente des défis pour les oiseaux et autres espèces qui ont vu leur menu bouleverser. Les eaux du fjord d'Oslo ont été nettoyées ces dernières années, en particulier après que la grande industrie a cédé des zones riveraines désormais coûteuses à des promoteurs immobiliers au lieu de chantiers navals et d'usines. Cependant, il y a aussi une quantité incroyable de plastique dans l'eau, a déclaré Felge à Dag-Savizène. Malgré les efforts nationaux pour contrôler et nettoyer les déchets plastiques, les grandes quantités encore trouvées peuvent être mortelles pour toutes sortes d'espèces marines qui les consomment par inadvertance et meurent de malnutrition. Nous assistons actuellement à de grands changements et il suscite beaucoup d'inquiétudes à déclarer. Acron, biologiste marin et collègue de FEDGE chez SNO, il y a beaucoup de pollution marine. Nous avons nettoyé toute la zone il y a environ un an et voyons maintenant plus de déchets plastiques emportés par la mer. L'automne dernier, il y a eu un autre grand effort de nettoyage des fjords. Ici, sur la plage de Holc ou de Huc, sur la péninsule d'Oslo, cela n'a pas semblé aider les rives du fjord d'Oslo et de Skat-Gérac. Plus au sud, ont également été jonchées ces dernières semaines de millions de minuscules pastilles de plastique qui se sont déversées d'un conteneur endommagé à bord d'un navire. Lors d'une tempête fin février, la compagnie maritime et sa compagnie d'assurance sont prêtes à couvrir les frais de nettoyage, mais cela n'aidera pas les espèces marines qui pourraient les ingérer. Maline Roxette-Titaine de l'Institut vétérinaire national de Norvège a confirmé que les oiseaux morts envoyés pour des tests par les autorités de telle marque étaient effectivement morts de faim. Ils manquaient de nutrition, n'avaient plus de réserve de pêche et leurs muscles ne pouvaient plus soutenir leurs ailes pendant le vol, a déclaré Tétaine à Daxavizaine. Leur système digestif était vide. Elle a dit que plusieurs étaient également en proie à un parasite, tandis que les tests de dépistage de la grippe aviaire et des infections bactériennes étaient négatifs. D'autres tests sont en cours, tandis que l'attention se tourne également vers les raisons pour lesquelles le fjord a été presque vidé de poissons. Le journal Aftenposten a rapporté à la fin de l'année dernière qu'un nouveau rapport de la Société de compétences marines SALT, commandé par la Direction de l'Environnement de l'État, faisait état d'une utilisation accrue du fjord par le trafic maritime d'une concentration plus élevée de substances toxiques dans l'eau et de nombreuses activités de pêche. Cela s'ajoute au massacre d'oiseaux tués dans le monde. J'en ai parlé beaucoup, beaucoup. Toutes ces histoires d'oiseaux, il y en a plein, 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 plein. Wow! Que se passe-t-il dans notre atmosphère? Ces morts massives ne sont-elles liées qu'à la famine ou à l'effondrement de l'écosystème? Je vous laisserai le lien de tout ça. On se rappelle, la radiation est blanquée pour des milliers et des milliers de morts à travers le monde. Que ce soit les canards au Danemark, les hérons en Turquie, les moineaux en Grèce ou une autre sorte, une autre variété. À Rome, on voit sur des bateaux, en Alaska, partout, partout, les oiseaux meurent. Vraiment, ça sent l'hécatombe, ça sent vraiment mauvais. C'est vraiment pas bon signe. Préparez-vous. Parce qu'on va passer, comme dirait ma mère, un mauvais quart d'heure.